Bonjour et bienvenue une fois de plus ici Atelier. Là on va continuer ma série des minutes de folie pour les armes réglementaires à cartouche poudre noire. Et ce que j'ai pour vous aujourd'hui c'est un fusil britannique Snyder, peut-être canadien. Ce que vous allez voir ça vient en fait du Canada. Il y a un concours quelconque là-bas et un fan était en train de me raconter justement qu'il avait été victorieux avec son Enfield numéro 4 contre des fusils Garand, Garand. En fait on entend les ping derrière en arrière-plan si on écoute bien. Et il m'a aussi envoyé ce film de son copain un certain Bob Beck qui a fait la même compétition, avec un fusil Snyder qui est extrêmement courageux de sa part. Alors voyons voir comment ça s'est passé. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors 7 coups avec un fusil à tabatière, c'est une belle performance. Bravo Bob. Surtout si on considère toutes les manipulations qu'il faut faire entre chaque coup. Donc il faut mettre le chien sur le cran de sécurité, sinon on ne peut pas ouvrir la tabatière. Faire le mouvement d'extraction, qui n'est pas toujours complète. Faire basculer le fusil pour physiquement éjecter la douille. Chambrer une nouvelle à un angle un peu bizarre. Et puis aussi on n'a pas l'assistance d'une belle surface de rampe, de guidage, comme sur un Martin Henry ou un Peabody par exemple. Fermer la trappe, armer les chiens et tirer. Donc avec toutes ces manipulations, 7 coups, c'est remarquable. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tronçon d'une minute. La compétition semble durer à peu près 1 minute 30 à partir de la commande de départ. Et il a fait un total de 9 coups en effet. Alors j'ai beau rechercher partout sur YouTube, je n'ai malheureusement pas trouvé de vidéo sur l'histoire et la technique du fusil à tabattière Snyder. Si vous pratiquez l'anglais, je recommande la chaîne British Muzzle Loaders de notre ami Rob, qui lui a fait toute une série, entre autres, sur le Snyder et ses munitions. Donc, ou si les sous-titres fonctionnent en français, peut-être que ça pourrait marcher aussi. Alors, je remercie Bob, premièrement, de nous avoir permis de diffuser sa vidéo et aussi de le nommer. Et je vous revois tous très prochainement, ici ou au stand, pour un nouvel épisode de la série 2 minutes en folie. 1. 2. 3 2. illaslings.